A lire ou pas, la sélection des incorruptibles par les 6e A Bonjour, les livres que nous allons vous présenter appartiennent tous à la sélection du prix des incorruptibles. C'est la 35e édition cette année. Depuis 35 ans, cette association propose aux classes de la maternelle à la seconde de lire et délire des récits parmi une sélection de romans et d'albums. En 2023, 551 478 élèves ont participé à ce prix. Je vais vous présenter Alaska, un roman écrit par Anna Volt et édité par Bayer Jeunesse. Ce livre raconte l'histoire de deux personnes, Joanne et Parker, qui n'ont rien en commun, sauf un chien. Mais quand on commence ce roman, on apprend que Parker n'a plus sa chienne, Alaska, qui est devenue chienne d'assistance pour Sven qui est épileptique. Alors, ce roman est à lire ou pas ? Que penses-tu de ce livre, Nora ? J'ai énormément aimé ce livre, il est très émouvant. J'ai adoré les deux personnages car ils veulent tous les deux la chienne en étant un ami et après deviennent amis. Et toi, Athénaïs, qu'en penses-tu ? J'ai adoré le roman Alaska car on ressent beaucoup le sentiment au long de cette histoire. Et j'ai aussi trouvé intéressant que le roman soit écrit d'une façon à ce que l'on puisse comprendre les pensées de Parker et Sven. Je vais maintenant vous présenter Cellule 24, un roman écrit par Maxime Gillot et édité par Ouzou. Ce livre parle de deux adolescents, Juliette et Mathieu, deux collégiens hors du commun. Ils vont enquêter sur la disparition d'un professeur, ils vont faire des choses qu'aucun adolescent n'aurait fait. Et toi, Athénaïs, qu'en penses-tu ? J'ai apprécié le roman Cellule 24 car j'aime beaucoup les romans d'enquête. J'ai aussi adoré que ce soit des adolescents qui soient agents secrets au lieu d'adultes et j'ai ressenti les émotions que ressentent les personnages dans certaines actions, comme le moment où Juliette et Mathieu ont découvert le trésor des Templiers. Et toi, Louis, qu'en penses-tu ? Je n'ai pas aimé Cellule 24 car je n'ai pas aimé l'esprit d'espion et en parallèle l'esprit de collégien. Et toi, Nora, qu'en penses-tu ? J'ai adoré Cellule 24 car j'ai adoré le suspense, la manière dont le livre a été fait, les personnages, aussi grâce à ce roman. J'ai commencé à lire des romans. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai été captivée par le livre, emportée et ça m'a vraiment aidée à aller jusqu'au bout de l'histoire. J'ai bien aimé les informations à chaque chapitre. J'ai trouvé ça très bien car ça nous informe sur ce que sont les agents de la Cellule 24. Je vais vous présenter Charles 1943, écrit par Florence Médina et illustré par Marie-Gaëlle Tramont. Ça raconte l'histoire d'un garçon qui s'aventure dans tout Paris alors que les Allemands sont là. Ce livre nous projecte dans le personnage, nous partage ses aventures, ses peurs et ses élans de courage. Et toi, Louis, qu'en penses-tu ? J'ai aimé lire Charles 1943 parce qu'on est vraiment plongé dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On comprend vraiment qu'il ne faut pas être allié avec les Allemands. Et toi, Athénaïs, qu'en penses-tu ? J'ai bien aimé Charles 1943 car j'ai trouvé que Charles, même s'il n'avait que 12 ans, a voulu aider la Résistance. J'ai aussi aimé ce livre car j'ai appris de nouvelles choses sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais je n'ai pas beaucoup été projetée dans ce livre car je n'ai pas ressenti beaucoup d'émotions au long de ce roman. Je vais à mon tour présenter La Grande Guerre des Miliens, un roman écrit par Béatrice Echemart, à partir des dessins de Georges Brier réalisés pendant la Première Guerre mondiale. Ce livre a été édité par Lélanvers. Il raconte l'histoire d'Emilien, un soldat français. qui a une femme et un fils, quand il a été envoyé au front. Alors, cet album est-il à lire ou pas ? J'ai bien aimé ce livre car on est pris dans les contraintes de la guerre, en plus avec des proches et des enfants. J'ai aimé que le livre soit fait avec des lettres et des images. Et toi, Athénaïs, qu'as-tu pensé de ce livre ? J'ai apprécié le roman La Grande Guerre des Miliens car j'ai beaucoup aimé que l'histoire s'est écrite qu'avec des lettres. J'ai aussi aimé qu'Emilien écrive à sa femme avec parfois des avertissements pour leur fils. Cela m'a fait sourire. J'ai aussi aimé les images de ce roman, sachant qu'elles ont été dessinées pendant la Première Guerre mondiale. Quel est ton avis, Louis ? J'ai aimé lire ce livre parce qu'il est court à lire. Les illustrations sont très bien réalisées. C'est-à-dire que les détails sont très bien représentés, comme les traits du visage. J'ai bien aimé le système sous forme de lettres. Ça représente vraiment la Première Guerre mondiale. Et aussi, les lettres sont très émouvantes. On ressent vraiment les épreuves qu'ils affrontent pendant la guerre. Je vais maintenant vous présenter Marussia, écrit par Carole Trebault et Daniel Nius, édité par Leitel Urban. Ce livre parle d'une fille et de sa grand-mère. Leur village va être rasé, tout comme la forêt, car le tsar veut créer une ligne de chemin de fer qui se nommera le Transsibérien. Mais Marussia ne va pas se laisser faire et les esprits de la forêt vont l'aider à sauver son village, la forêt et ses animaux. Et toi, Léana, à lire ou pas ? Marussia est une histoire courte, donc je ne suis pas trop fan. Mais les illustrations sont magnifiques, elles sont détaillées. Ça a dû prendre des heures de travail. Et toi, Paul, quel est ton avis ? J'ai bien aimé Marussia car l'histoire est superbe, mais certains passages de l'histoire sont difficiles à comprendre. Les images sont magnifiques, je le recommande. Je vais maintenant présenter Le Guerrier Maasai, écrit par Laurent Pinabel et édité par Les 400 Coups. Ce livre raconte l'histoire d'une statue en bois rapportée d'Afrique, qui a des pouvoirs extraordinaires. Et toi, Louis, qu'en penses-tu ? J'ai aimé lire Le Guerrier Maasai parce que j'aime les voyages et aussi l'esprit marin. Et toi, Athénaïs, qu'en penses-tu ? Je n'ai pas beaucoup aimé Le Guerrier Maasai car je n'ai pas beaucoup aimé l'histoire et les images aussi car je les trouvais trop froides. J'aurais aimé qu'elles aient un peu de couleurs et que les images soient plus détaillées. Et toi, Nora, qu'as-tu pensé du Guerrier Maasai ? Je n'ai pas aimé ce livre car je n'ai pas aimé l'histoire et pour moi, il manquait des choses, des détails. Comme par exemple, sur les images, il n'y aurait plus à voir plus de détails. Et toi, Paul, qu'en penses-tu ? J'ai bien aimé ce livre car j'aime les histoires qui parlent d'aventure et toutes les histoires qui parlent de la mer et des bateaux. Je n'ai pas trop aimé les illustrations car les images sont en noir et blanc. Sinon, au niveau du dessin, je trouve qu'il est super. L'histoire est captivante et on a envie de savoir la suite. C'était Alirupa, par les 6ème A. Ça vous a plu ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501